Bonjour, avant de procéder au tirage d'avril, voici un aperçu des transits astrologiques majeurs. Il est probable que j'arrête les tirages quotidiens dès la semaine prochaine, parce que la masse de travail est bien trop importante pour ce que j'en retire, et ça m'empêche de développer d'autres projets. Ça, on verra les jours prochains. Un très grand merci à tous pour toutes vos marques de soutien. Vous pouvez mettre un pouce bleu, partager mon travail sur les réseaux, faire un commentaire. Vous pouvez aussi adhérer à l'interface payante de YouTube, grâce au bouton rejoindre qui est en dessous de la vidéo, car c'est là que je compte accentuer mes nouveaux projets. Je vais aussi proposer une liste de diffusion que je gérerai moi-même, c'est-à-dire que vous vous abonnerez auprès de moi et vous recevrez des liens pour les vidéos. Ça, c'est aussi un service que je vais sûrement proposer dans les semaines à venir. Si vous désirez faire appel à moi, que ce soit pour un tirage ou pour ces nouveaux projets, vous pouvez m'envoyer un mail. N'hésitez pas à me le renvoyer si vous ne recevez pas de réponse, parce que je reçois chaque jour plus de 200 mails qui se révèlent être des spams. Et ce tri fastidieux me fait manquer des mails. Ça, j'en ai bien conscience. Il y a des mails qui passent à la trappe parce que j'en reçois beaucoup, beaucoup trop, qui sont des messages bidons envoyés finalement pour saturer ma boîte mail. Merci de m'avoir écouté. Passons au tirage. Voici donc votre tirage au Chosène de ce mois d'avril, Ami Bélier. Du sein de la sagesse des Royaumes Cachés sont sortis le cosmos et le maître des flèches. Il y a eu un festival dans votre signe, au mois de mars. Et même si celui-ci touche à sa fin, les possibilités qui s'ouvrent à vous dans les mois à venir sont infinies. Bon, ce bruit-là revient de temps en temps. Je n'ai absolument aucun contrôle et j'ai redémarré la vidéo trois fois. Parce qu'il était beaucoup plus violent tout à l'heure. Donc, si vraiment il persiste, je couperai. Mais pour l'instant, je vais enregistrer. Désolée, mais là les travaux, ils ont commencé en janvier. Je commence un peu à saturer. Alors, le cosmos parle des possibilités qui sont infinies. Et le maître des flèches vient souligner qu'il va falloir prendre les rênes et que c'est à vous de faire votre choix parmi ce qui vous est offert. Comme je l'ai dit, il y a eu un festival de planètes dans votre signe. Et souvent, nos mois anniversaires, on démarre une année personnelle. Quand c'est notre anniversaire. C'est notre jour de l'an à nous. Donc, forcément, il y a toujours une dynamique de nouveau départ. Parce qu'on a eu notre conjonction soleil-natal, soleil en transit. Ça a illuminé quelque chose chez nous. Et forcément, ça démultiplie les possibilités. Ça démultiplie les possibilités, mais il va falloir faire un choix. Et le 5 de bâton, au dos de ce tirage le dit bien, pour l'instant, vous êtes encore dans la phase de bataille. Et c'est peut-être une bataille, surtout, que vous menez depuis très longtemps. C'est peut-être ça qui vous immobilise. Parce qu'ici, on a la lune, l'empereur, le 4 de bâton, la roue. Et au dos, on avait le 5 d'épée. Le 9 de pentacle que j'ai ici, il a persisté au dos des 3 dernières positions. Mais, prince du désert, lune, 5 d'épée. Et au-dessus, jugement, monde, magicien, je vais y venir. C'était déjà une bonne introduction. Ça peut être une situation qui revient dans votre vie, qui persiste d'une manière ou d'une autre. Ça peut être un projet que vous avez, et que régulièrement vous remettez sur le tapis en disant « Tiens, je m'en occupe, je lance ça. » Et rien à faire. Rien à faire. Vous êtes toujours interrompu, vous êtes toujours dérangé, vous êtes toujours obligé de laisser tomber cette idée, ce projet que vous avez. Alors, comme toujours, quand je parle de projet, c'est très, très générique. Ça peut être, vous voulez pratiquer un nouveau loisir sportif, ça peut être de changer, je ne sais pas moi, votre style, de changer de travail, ça peut être de s'investir dans une relation, quel que soit le type de relation. Vous avez un nouvel ami, un nouvel amant, un nouvel enfant. Vous voyez, quand je parle de projet, ça peut vraiment être, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, en tout cas. C'est quelque chose dont vous vous dites « Ça, je veux le faire. » L'objectif final, c'est quelque chose que vous voulez atteindre, et donc vous avez envie de faire ce qu'il faut pour atteindre cet objectif. C'est ça un projet. Et ici, le problème, c'est que vous avez déjà formé ce projet par le passé, mais il n'a pas fonctionné. Le 4 de bâton, ici. Vous n'avez pas atteint, cet empereur n'a pas obtenu la tempérance, l'équilibre qu'il souhaitait. Alors, il est fort possible que ça se joue tout simplement dans vos relations. Si vous n'êtes pas à l'aise, on va dire, dans une partie de votre vie sociale ou personnelle, il y a des choses qui vous dérangent, parce qu'on avait le 6 de coupe au dos. Mais il est aussi possible, tout simplement, que votre action soit entravée par vos proches. C'est-à-dire, à chaque fois que vous vous dites « Bon, je vais faire ça. » « Non, non, attends, 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 Béli, Béli, fais-moi plaisir. » « Non, pas tout de suite. » « Pas tout de suite. » « Ça m'arrangerait que tu le fasses dans quelques semaines. » Et puis, de semaine en semaine, ça fait déjà un moment que vous reportez vos projets à la demande de Pierre, Paul ou Jacques. Ici, la Lune, elle se décompose. Elle se décompose en empereur, 4 de bâton et roux. C'est-à-dire qu'on a le 8 de la force, on a le 14 de tempérance. Vous voulez atteindre un équilibre, vous voulez qu'une situation progresse dans la bonne direction. Mais 18, le karma vous en a empêché. 5 d'épée. Vous allez essayer, 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 mais ça ne fonctionne pas. C'est pour ça que vous êtes dans la phase encore de bataille avec la situation. 5 de bâton. Mais que le moment est venu de sortir de cette phase. 6 de bâton. Char. Et c'est le point de départ, ici, de votre réflexion. Jugement. Page de bâton. Monde magicien. C'est toujours intéressant quand elles sortent ensemble, celles-là, les cartes de fin et les cartes de début. Parce que, dans votre esprit, il faut en finir parce que j'ai des choses à faire. Parce que je dois faire ça. Et ça, c'est une dynamique qui est intéressante parce qu'il y a un vrai désir de viser un but. Mais, la lune, ensuite, le 6 de coupe au dos, dit que ça se joue fondamentalement dans votre environnement. Ou alors, vous êtes un rat des champs qui vit en ville. Et c'est compliqué. C'est compliqué parce que tous les jours, il faut quitter la ville. Il faut faire des kilomètres et des kilomètres pour aller travailler dans les champs, justement. Mais bon, le reste de la famille, il ne veut pas aller en race campagne. Ça peut être ce type de dynamique. Je ne me sens pas bien où je suis, mais je suis très bien avec qui je suis. C'est simplement que je ne vais pas arriver à les convaincre de partir à une heure de la ville. Avec tout ce que ça peut impliquer de difficultés. Ici, pourtant, quelle que soit la chose contre laquelle vous bataillez, les cartes, elles vous disent que le moment est venu de changer fondamentalement la dynamique de la situation. de créer une espèce de schéma de rupture dans lequel vous proposez une alternative qui convienne à tout le monde. C'est le 6 de bâton, le chevalier de coupe, le 7 de pentacle et le 3 de pentacle. Ces deux-là, ensemble, elles sont intéressantes. On a à nouveau la roue, ici. Au dos, on avait le 9 de pentacle. C'est ce que vous voulez obtenir, vous épanouir. C'est quelque chose qui vous rendrait fondamentalement heureux. Mais c'est vous qui devez offrir quelque chose. C'est vous qui devez créer les opportunités. Peut-être faire remarquer, je ne sais pas, à Pierre, que si vous viviez à la campagne, ça se passerait de... Il y a tel aspect de sa vie qui serait plus simple, qui serait plus agréable. Faire remarquer à Paul... Alors là, pareil, je fais Pierre-Paul-Jacques parce que chacun de nous s'inscrit dans un environnement différent. Et les proches, les personnes qui vivent avec vous, on ne va pas commencer à dire le possible mari, le possible compagne, les enfants, les beaux-enfants, on ne va pas commencer avec ça. Donc voilà, ici, ça vous dit de proposer, d'apporter quelque chose qui va souder l'équipe. Parce que finalement, ici, dans le 4 de bâton, ce que vous n'obtenez pas, c'est que les six de couple, les amants, les amants, les âmes-sœurs, pardon, les âmes-sœurs, j'ai envie de dire, ils ne collaborent pas au projet. C'est à chaque fois que vous dites que vous allez lancer le truc, quel qu'il soit... Enfin, je veux bien... On va prendre un exemple. Vous vous apprêtez à lancer le feu d'artifice. Ça fait un moment où vous vouliez lancer un feu d'artifice pour fêter un truc. Mais à chaque fois que vous vous appelez tout le monde en disant « Venez dans ce jardin, je vais lancer les feux d'artifice », tout le monde se barre à l'autre bout de la maison. Il y a une espèce de désolidarisation. C'est-à-dire 5 d'épée. C'est peut-être qu'individuellement, vous êtes arrivé à les convaincre, mais ils n'ont pas envie d'être tous ensemble au même endroit. Ça peut être ça, 3 de pentacle. Il n'y a pas l'envie de collaborer. Il n'y a pas l'envie de participer. 4 de bâton. Et ici, cela vous dit d'offrir quelque chose, d'offrir des opportunités qui, dans l'avenir, seront créatrices des engagements, des liens nécessaires. Parce qu'on a le 3 de pentacle, mais au-dessus, on a le pape. Mieux que ça, on a la reine de couple, le 7 de coup, la justice et le pape. Ici, j'ai à nouveau 18, j'ai à nouveau la lune. Mais ici, j'ai 16, j'ai la tour, j'ai la victoire, j'ai le changement de paradigme. Et c'est vous qui êtes en position de créer ça. On a le roi de couple, le soleil et le 3 de couple. La seule chose que vous avez à apporter dans cette situation, c'est votre créativité, c'est votre désir de faire progresser les choses. La piste de danse, c'est vide. Vous adorez danser, personne ne danse. Il va falloir prendre les gens par la main et danser avec eux individuellement jusqu'à ce qu'ils soient suffisamment dans le mood pour que tout le monde danse. Vous voyez, il y a cette idée-là. Mais il va falloir payer d'autres personnes. Ben oui. Parce qu'au début, vous aurez l'air un peu ridicule à danser sur eux et à tirer quelqu'un en lui disant « Allez, allez, danse avec moi, danse avec moi. » Les autres vont tous vous regarder en coin. Ici, il y a un appel à voir plus loin que la situation en elle-même. Là, vous êtes bloqué sur ce tronçon-là du projet. Mais le maître des flèches et le pape viennent vous dire de voir plus loin. Ben oui, vous êtes en train de proposer un contrat de six mois à quelqu'un qui cherche un CDI. Vous voyez ? Il y a cette idée que vous leur dites « Oh, il va falloir bosser, 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 bosser. » Et dans deux semaines, vous inquiétez pas, c'est terminé. Et puis après, on ne se verra plus. Il y a cette idée, finalement, que vous ne générez pas l'appel qu'il faudrait que vous génériez. Que vous ne fixez pas un but. Que vous ne dites pas « Donnez-moi un coup de main, accompagnez-moi, collaborez avec moi sur ce truc-là. » Et vous allez voir, on va enclencher quelque chose. On va aller vers quelque chose. Le 3 de coupe, en dernière carte, le 9 de pentacle qui persiste. Pour l'instant, c'est la traversée du désert. Mais c'est votre créativité, c'est ce que vous offrez à la situation qui change le visage de la situation. Et ça passe par un engagement clair. Le maître des flèches, d'ailleurs, a la même dimension d'engagement que le pape. Quand on devient le pape, quand on atteint le stade du pape, quand l'empereur se met à à croire à plus grand que lui, et donc s'efforce de créer un équilibre qui serve le plus grand bien, il devient le pape. C'est-à-dire qu'il a conscience de ce que sont ses besoins, ses envies. Il sait désormais ce qui ne lui plaît pas, ce qui lui plaît. Il a tiré des enseignements, de ce qu'il a appris. Donc, il passe d'empereur à pape. Mais dans le pape, il y a cette dimension, oui, d'engagement, d'appel. C'est ce qui nous dirige vers le chariot, c'est ce qui nous dirige vers la quête. Maintenant, je décide parce que j'ai compris la spirale ascendante. Et j'ai compris que si je m'engage dans cette spirale ascendante, elle me mènera vers ce qu'il y a de plus absolu dans ma vie. C'est pour ça que le pape peut devenir le diable, peut devenir le dogmatisme. Parce que nous avons parfaitement conscience qu'il y a des choses qui sont mal. Et que forcément, si nous cultivons ces trucs-là, notre soif d'absolu et de bien absolu se fracasse. C'est terminé. Si vous faites quelque chose qui est fondamentalement mal avec un grand M, tout le bien que vous faites à côté pèse plus très lourd dans la balance. Donc, on plonge dans le dogmatisme du pape à ce moment-là. On ne voit plus le monde qu'en noir et blanc. Et on refuse que parfois, quelque chose qui est fondamentalement mal puisse être un bien pour le plus grand bien. On perd de vue ça. Et vous, ici, ce qu'on vous demande, c'est d'avoir en vue ça, le plus grand bien. Alors, ça pose toutes les grandes questions philosophiques. C'est mal de faire cette chose-là, mais si c'est pour obtenir un bien. Et vous, ici, il y a cette dimension-là. Il y a cette dimension que vous ne voulez pas forcer la situation. Parce que ce serait mal de forcer la situation. Mais ce n'est pas ce qu'il vous est demandé. Ce qu'il vous est demandé, c'est d'insuffler, j'ai envie de dire, un objectif ultime à tout ça. C'est d'admettre le pape vos responsabilités, votre désir profond où il se trouve. C'est de vous engager, vraiment. C'est de vous dire, de passer du stade de l'empereur qui dit j'aimerais bien que telle chose devienne ça, au pape qui dit je vais engager toutes mes ressources, toute ma vie, afin que cette chose devienne ce qu'il y a de plus beau et de plus merveilleux dans ce monde, de plus essentiel, intrinsèquement appartenant au monde. Ici, il y a cette quête d'absolu. C'est pour ça que vous avez le char. L'action nécessaire au progrès, c'est le chariot. Il faut prendre les rênes. Il faut cesser de dire j'aimerais bien faire ça. Il va falloir commencer à le faire. Et ça, c'est à votre portée. Mais ici, il faut le faire en étant profondément engagé dans le processus. Trois de pintacle, trois de coupe. C'est la créativité qui va faire la différence. C'est ce que vous offrez à la situation. C'est les engagements que vous prenez. C'est les responsabilités que vous assumez qui vont changer la situation. On va voir ce que les cartes d'oracle en disent. Soyez toujours attentifs à la valeur de vos choix. Surtout quand il est question d'engagement. Surtout quand on a été déçu. Parce que vous avez déjà été déçu. C'est assez rare que j'ai ce type de configuration-là. La vérité vous a déçu. Il y a quelque chose auquel vous avez dû faire face. Une réalité, une vérité à laquelle vous avez dû faire face qui vous a déçu. Sans doute quelqu'un. Tout simplement. Parce qu'il y a ça au centre. Il y a le leg up. Carte de la collaboration dans l'oracle. Il est aussi possible que... Ce serait le 6 de coupe, 5 d'épée. Il est aussi possible que oui. Quand vous énoncez votre... Ça va dans cette direction-là. Que quand vous avez dit ce que vous vouliez faire, page de bâton. Vous avez un projet. Vous avez dans l'idée. Vous avez l'idée de faire un truc. Et quand vous l'avez annoncé à d'autres personnes, catastrophé, elles vous ont supplié jusqu'à ce que vous fassiez machine arrière. Et vous avez abandonné... Vous avez abandonné le projet. la mort dans l'âme. Mais vous avez dû abandonner le projet. Ou vous avez... Ou peut-être vous avez continué le projet. Mais à ce moment-là, c'est que les collaborateurs n'étaient pas au rendez-vous. Vous comptiez sur des personnes pour participer. Elles n'étaient pas là. Mais c'est quelque chose qui est appelé à changer. C'est quelque chose qui est appelé à changer et c'est peut-être ce qui vous effraie finalement. C'est que vous êtes conscient de la situation. Vous êtes conscient de ce que vous avez vécu. Mais là, au présent, et c'est ça qui vous pose problème, la collaboration vous pose problème. C'est quelque chose que vous refusez d'accueillir ici, ce droit de peintacle. Vous voulez l'harmonie. Vous la voulez. Mais peut-être que vous tenez maintenant les gens à distance. Surtout si vous avez été déçu quand vous-même vous êtes montré authentique. Parce que c'est là qu'il va falloir faire la paix. C'est là qu'il va falloir comprendre que si vous avez perdu des gens dans le processus, c'est que... c'est qu'ils devaient disparaître. C'est que vous deviez les laisser derrière vous. C'est pas un problème. C'est une évolution. C'est une des choses avec lesquelles il va falloir faire la paix. Parce que, pour l'instant, vous n'arrivez pas, oui, à accepter l'idée de collaborer. Ou de recevoir de l'aide. Ou d'en donner. Non. C'est pas en quoi que je vais y couper. Peut-être offrir de l'aide aux personnes qui vous ont trahis. Pour remédier à une situation. Ici, il s'agit de remédier à une situation. Ici, il s'agit de remédier à une situation. C'est-à-dire que il y a un changement qui génère une guérison. Mais pour qu'il y ait ce changement, il faut que d'abord vous soyez en paix avec ce que représente ce cycle. Avec ce que représente cette situation, ce nouveau, j'ai envie de dire, cette nouvelle évolution dans la situation. pour certains d'entre vous, ça peut être le retour d'une personne. Ou en tout cas, le retour d'une configuration. Vous vous dites, oh, la dernière fois que j'ai dit à quelqu'un, vas-y, on tente l'aventure ensemble. Pouf. Voilà ce qu'il m'a fait. Donc, ici, on a le destin qui vous envoie quelque chose. Mais c'est que quand vous êtes en paix avec ça que vous pouvez nourrir le cycle. C'est seulement là que vous avez, oui, la paix de l'esprit nécessaire pour nourrir le cycle et qu'il y a le changement et la guérison. C'est pour ça qu'il va falloir être attentif à la qualité de vos choix. C'est pour ça que le choix, ici, c'est les coupes qui le font. Jeveille de coupe, reine de coupe, roi de coupe. Parce que les bâtons, c'est le feu intérieur. C'est un appel qui retentit. Mais ici, ça doit être un choix du cœur. Il est fondamental que ce choix soit d'une grande valeur pour vous. Ce qui permet le pape. Le pape, ici, symbolise la guérison et il symbolise les nouveaux engagements. Une fois n'est pas coutume, je suis encore plus perplexe sur le type. Enfin, peut-être parce que j'essaye de rester très généraliste aussi. Donc, je suis un... Volontairement, je reste généraliste. Est-ce qu'il y a des choses que je pourrais spécifier plus sans m'avancer trop ? Non, c'est ça. L'heure est au choix, l'heure est venue de prendre les rênes du char et d'avancer, d'offrir ce que vous avez à offrir. Et c'est un engagement. C'est un engagement. Ça pourrait être intéressant, ça aussi. Faites des offres et en fonction des réponses, choisissez quel est le meilleur engagement. Ou peut-être avec qui vous pouvez renouer, qui parmi... ce qui vous a déserté ici, vous pouvez peut-être le restaurer ici, vous pouvez peut-être le récupérer d'une manière ou d'une autre. Mais il faut que ça passe par un processus créatif d'une manière ou d'une autre. Il faut créer une dynamique pour voir s'il est possible de renouer ou pas. Donc de refaire confiance ou pas aussi. C'est peut-être aussi ça. C'est plus difficile. Faire la paix avec quelqu'un dont on n'a plus confiance dans la parole. Parce que ça, ça peut être littéralement un coup de fil. Bon, allez, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501